Le deux pas de mesure et le fait de continuer d'alimenter ces violations en courbe du droit international envoient un message glaçant et ce message est le suivant. Il y a des gens puissants dans ce monde qui pensent qu'un enfant palestinien vaut au moins que la défense, la protection, l'alimentation, l'eau, la vie d'un autre enfant. Je ne partage pas cet avis. Le peuple de mon pays ne pense pas ainsi. Le droit international n'est pas un outil que l'on utilise à sa convenance pour ne pas faire usage s'agissant de ses amis mais l'utiliser contre eux, s'agissant de ses ennemis. Les amis, quelque chose d'incroyable est en train de se passer au sommet de l'ONU actuellement en cours. Les petits pays qui autrefois se contentaient simplement d'être de simples observateurs de la scène géopolitique mondiale se montrent désormais bien plus libérés et n'hésitent plus à exprimer clairement ce qu'ils pensent. Dans une récente vidéo sur cette chaîne, j'ai partagé avec vous le discours courageux de la première ministre de la Barbade où elle exhortait Israël à faire la paix et appelait l'ONU à reconnaître la Palestine ainsi que le peuple palestinien en tant qu'état à part entière. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre des Affaires étrangères de Trinité et Tobago de dénoncer l'hypocrisie des pays occidentaux qui ont tendance à privilégier certaines vies humaines au détriment d'autres. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Trinité et Tobago, c'est le pays d'origine de la célèbre rappeuse américaine Nicki Minaj. Le ministre trinidadien a rappelé que toutes les vies humaines comptent et que nous devons tous nous indigner de la même manière pour les victimes qu'elles soient palestiniennes, ukrainiennes, russes ou israéliennes. Il a ensuite conclu en appelant les différents acteurs des conflits actuellement en cours dans le monde à dialoguer et à négocier car, selon lui, c'est le seul moyen de parvenir à une paix véritable et durable. Je vous laisse écouter les extraits les plus captivants de son discours. Malheureusement, dans notre quête pour parvenir à la meilleure version de nous-mêmes, nous avons découvert certains des pires aspects de l'humanité, notre planète. Et ces peuples ont été soumis à des abus dont les effets ont placé la majorité de la population du monde au seuil d'une version d'un scénario apocalyptique. Plus que jamais, nous devons trouver un esprit de coopération et chacun, côte à côte, nous devons œuvrer dans l'intérêt de toute l'humanité. Nous avions l'habitude de dire que notre avenir en dépend, mais maintenant, nous devons dire que c'est notre existence qui en dépend. Il est bien établi et accepté qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix. Si nous n'arrivons pas à trouver des solutions critiques face aux défis mondiaux, aux crises humanitaires, aux conflits de par le monde, la communauté internationale aura perdu sa responsabilité, aura fait mauvaise usage de sa responsabilité et aura perpétué le cycle fatal de la régression. J'en veux pour exemple la guerre entre la Russie et l'Ikraine dans sa troisième année suite à l'invasion initiale que nous condamnons. Ceci est lourd de conséquences pour l'ordre mondial. Monsieur le Président, Trinité et Tobago sont très préoccupés par l'escalade des conflits et des tensions au Moyen-Orient. Nous demeurons très inquiets par la guerre en cours dans la bande de Gaza et par les expansions quasi quotidiennes. Seulement quelqu'un des parties de toute humanité pourrait croire qu'il soit légal, juste, voire même divin, de réagir aux atrocités perpétrées en un seul jour effrayant de terreur en perpétrant ensuite atrocité après atrocité. Et comment sinon décrire la tuerie de plus de 200 membres du personnel des Nations Unies, le plus grand tribut payé par l'ONU de toute son histoire, et les morts de dizaines de milliers de civils, y compris des femmes et des enfants ? Et ceci n'est pas fait en secret, le monde entier regarde cela. Et le Sud mondial en particulier en est consterné. La question demeure, si des civils innocents, y compris des femmes, des enfants, et le personnel des Nations Unies avaient été tués à cette cadence record dans le monde développé, et comment est-ce que les grandes puissances du monde auraient réagi ? A priori, pas avec des euphémismes et la palissade. Le deux poids deux mesures et le fait de continuer d'alimenter ces violations en cours du droit international envoie un message glaçant au Sud mondial. Et ce message est le suivant. Il y a des gens puissants dans ce monde qui pensent qu'un enfant palestinien vaut au moins que la défense, la protection, l'alimentation, l'eau, la vie d'un autre enfant. Je ne partage pas cet avis. Le peuple de mon pays ne pense pas ainsi. La CARICOM n'a pas cet avis. Et des peuples décentes de par le monde, y compris en Israël, n'ont pas cet avis. Le droit international n'est pas un outil dont on fait usage à sa convenance, que l'on tait pour ses amis et que l'on revendique pour ses ennemis. Monsieur le Président, le droit international n'est pas un outil que l'on utilise à sa convenance pour ne pas faire usage s'agissant de ses amis, mais l'utiliser contre eux, s'agissant de ses ennemis. A cet égard, Trinité et Tobago s'est ralliés à un appel pour un cessez-le-feu immédiat complet et pour la libération sans condition de chacun des otages. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La paix ne sera atteinte que via des négociations en bonne foi, avec un dialogue constructif entre toutes les parties concernées. Trinité et Tobago ont toujours dit leur soutien pour la solution à deux États où Israéliens peuvent vivre sans la menace quotidienne de la terreur et où les Palestiniens puissent vivre sans le poids quotidien de l'occupation. Nous sommes convaincus que c'est la seule voie possible pour mettre un terme à ce cycle de violence qui a culminé dans la création d'un État pacifique souverain de la Palestine, côte à côte avec l'État souverain pacifique d'Israël dans des frontières sécurisées. Fort de cette conviction, Trinité et Tobago ont pris la décision de reconnaître l'État de Palestine dans notre contribution à la solution à deux États et pour soutenir les aspirations légitimes du peuple palestinien qui aspire à l'autodétermination. Je puis dire qu'il y a six jours encore seulement, Trinité et Tobago et l'État de Palestine officiellement ont établi des relations diplomatiques. Nous aspirons au jour où l'État de Palestine sera invité à prendre sa place à l'Assemblée générale en tant que membre à part entière des Nations Unies. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à la question de la Cour pénale internationale. Malgré ses détracteurs, il ressort, on voit clairement la valeur, l'efficacité, la nécessité de la Cour pénale internationale en tant que pays qui a prôné la création de la CPI via le travail de l'ancien Premier ministre et président A.N.R. Robinson. Notre immunité et Tobago demeurent résolus dans notre soutien pour le mandat de la CPI pour aider à mettre un terme à l'impunité, pour que les auteurs des crimes les plus haineux ne jouissent plus de l'immunité et pour fournir un espoir à toutes les victimes qui recherchent la justice en cas des compétences de la Cour. À cette fin, nous encourageons tous les États qui n'ont pas encore fait de ratifier et de pleinement mettre en œuvre le statut de Rome de la CPI. Et c'est fait le révérend Martin Luther King qui a dit qu'il n'est pas possible d'être en faveur de la justice pour certains et pas pour tous les peuples. Et c'est pour cette raison, M. le Président, que Trinité Tobago condamne, rejette et répudie toutes tentatives et toutes les tentatives d'entraver et d'intimider ou d'influencer indûment la Cour et ses responsables très courageux. Voilà donc là, mes amis, des paroles puissantes et courageuses qui nous invitent tous à réfléchir sur l'état actuel de notre monde. J'ai vu certains commenter ma vidéo sur le discours de la première ministre de la Barbade en disant qu'elle ne représente qu'un tout petit pays et que sa voix ne pèse pas. Mais détrompez-vous. Sachez que l'addition de petites voix unies pour défendre un même idéal peut changer le monde. Il est donc temps pour chacun de nous de prendre position et de faire entendre nos voix en faveur de la justice et de la paix. Si vous croyez donc que chaque vie humaine compte, soyez donc des acteurs du changement, aussi petites que vous pensez que votre voix soit. Car ensemble, nous pouvons faire la différence. Likez, partagez cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. D'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.